Cet exercice va nous permettre de réaliser un dvd alors pour cela nous allons commencer par créer un projet nouveau projet nous lui donnons un nom projet 110 par exemple nous allons vérifier si la sauvegarde s'effectue bien dans le dossier que nous avons prévu éventuellement nous allons parcourir pour en créer un autre et nous allons modifier les paramètres donc nous allons pas choisir ntcs mais le système PAL nous allons choisir AVCHD et nous allons choisir le fuel HD avec le dolby digital donc nous vérifions ici si tout est conforme s'agit bien du dolby et nous avons bien 1920 par 1080 ok un petit contrôle que tout est conforme et nous répondons ok nous allons maintenant acquérir le média nécessaire alors pour cela nous allons parcourir nos fichiers et nous allons choisir le film enfants mpg clique sur ouvrir voilà désormais le média est disponible donc dans les ressources du projet et nous allons prendre ce film et le placer sur la piste vidéo 1 ce qui va évidemment informer la piste audio 1 pour le son qui est associé nous allons maintenant créer des marques de scène les marques de scène sont des points où l'on veut se positionner d'une manière aléatoire quand on veut lire un dvd c'est à dire que le dvd ne va pas obligatoirement démarrer au début du film mais peut démarrer à un endroit que vous avez déterminé alors comme essai on va par exemple à chaque fois qu'il y aura un commentaire choisir d'avoir un point de scène donc on déplace notre barre des temps jusqu'à l'endroit où le commentaire démarre on vient sur la barre des temps et avec sa souris on fait un clic droit et on clique sur définir une marque de menu voilà ça nous ouvre une nouvelle fenêtre dans lequel nous allons pouvoir marquer le nom de cette position on va pas se casser la tête on va mettre marque 1 on va choisir s'il s'agit d'une marque de scène d'une marque de menu ou d'une marque d'arrêt on a dit qu'on choisissait marque de scène on voit ici que marque de scène donc créer un lien avec un bouton que la marque de menu elle créera un bouton dans le menu principal on verra plus loin et que la marque d'arrêt ce sera un retour au menu principal c'est à dire que lorsqu'on atteindrait cette marque on reviendrait au point de départ là je vais répondre donc ok nous nous déplaçons maintenant pour commencer exactement la même opération vers notre commentaire suivant un clic droit définir la marque du menu ici on va marquer marque 2 c'est bien une marque de scène alors un petit détail quand même c'est que ici on a un compteur qui représente le positionnement de notre barre d'étang qui est ici par rapport à la première image mais on peut en faisant varier cette position aller chercher une image différente cette image qui va être la représentation de notre bouton on va voir tout à l'heure si on peut lui mettre une image qui est plus représentative de la scène c'est peut-être aussi bien voilà donc on peut mettre on peut faire varier donc l'image du bouton on va répondre ok et puis on va continuer donc pour les autres opérations très rapidement là un marque 3 et marque 4 on remarque qu'on a créé donc des petits boutons verts qui correspondent à ces positions maintenant que ces boutons de scène sont déterminés on va utiliser un outil existant donc dans la barre inférieure on a menu de films on va cliquer sur menu de films et là il nous est proposé donc une palette très importante de scènes de thèmes plutôt des diaporamas divertissement bon anniversaire etc etc on peut les faire défiler aussi de cette manière là on a vu tout à l'heure qu'on avait quatre scènes possibles donc il nous faut un minimum de quatre boutons ici par exemple il ya cinq boutons de prévu donc on va partir sur un essai avec ce produit qui nous est donc proposé ce thème pour cela on va le sélectionner un clic de souris et on va cliquer sur continuer et on va cliquer sur continuer voilà donc le thème préparé par première apparaît ici on a un menu principal qui correspond donc à cette vision dans le moniteur et un menu des scènes qui correspond à cette vision c'est là où on retrouve donc les quatre marques que l'on avait fait ici vous avez vu que tout à l'heure on a choisi un menu qui avait cinq scènes possibles mais comme on n'en a que quatre et un bouton qui donc qui a disparu alors ici on revient par exemple sur le menu principal tous les éléments sont modifiables si je sélectionne titre du film un double clic sur titre du film et là je peux mettre par exemple noël 2012 et je vois ici aussi que j'ai une boîte qui est ouverte qui est un petit traitement de texte alors là je peux évidemment modifier si je veux choisir arial si je veux choisir régulaires si je veux monter les dimensions si je peux même changer la couleur etc etc de la même manière je vais avoir un bouton lire le film pour lire la totalité du film ou choisir une scène c'est à dire aller dans le menu des scènes et de la même manière ici je peux mettre un autre intitulé par un double clic ou bien se servir du petit traitement de texte pour modifier aussi l'apparence et les polices et les formats et les couleurs si on revient sur le menu de scène on voit qu'on a aussi une autre modification possible en dehors du fait qu'on dispose aussi là d'un traitement de texte pour changer les caractéristiques de la police de marque 4 par exemple on a aussi la possibilité en faisant un double clic de retrouver la fenêtre que l'on avait tout à l'heure pour déterminer les boutons de scène les positions de boutons de scène et ici on peut affiner son réglage si on veut modifier encore par exemple l'image qui apparaît dans le bouton clique ok et voilà donc le bouton a changé d'image alors autre modification possible à ce moment là on sélectionne l'ensemble de l'image de fond et on a la possibilité avec parcourir d'aller chercher une autre image de fond alors l'image de fond c'est vraiment l'image qui est tout au fond c'est à dire que les objets qui sont en avant les petits ballons, les marques vont rester par contre toute l'image ici avec les petits points les choses comme ça on peut mettre une image unie éventuellement donc modifier complètement l'aspect de ce qui était proposé à l'origine par première et de la même manière sur le menu principal en sélectionnant on peut aussi donc mettre une image différente une image fixe ou une petite vidéo c'est à dire un petit film on peut aussi rajouter de l'audio spécifique au menu ça sera pas un audio qui sera sur toute la longueur du film mais spécifique au menu alors quand nous sommes à ce point de notre travail nous pouvons encore éventuellement en cliquant sur thème de menu changer le menu sans changer rien à nos réglages simplement le menu sera différent éventuellement et surtout donc si on est à peu près satisfait du choix que l'on a fait on va pouvoir pré visualiser le disque c'est à dire qu'on va se servir de cet outil pour remplacer notre lecteur de DVD voilà donc ici apparaît notre menu je peux lancer la lecture du disque je peux choisir une scène je fais un clic donc je vais dans les scènes et là je peux par exemple choisir de partir à partir de la marque numéro 2 je peux revenir en arrière et lancer le film à son début pour voir si ça fonctionne donc à partir d'ici toutes les opérations que l'on fait sur un lecteur de DVD sont possibles et les contrôles donc sont en principe parfaits avant de faire la gravure définitive nous allons maintenant fermer la fenêtre des menus nous allons maintenant fermer la fenêtre des menus en cliquant sur terminer et nous allons pouvoir faire publier partager c'est à dire créer notre DVD alors à partir de là on peut mettre un DVD vierge dans son lecteur dans son graveur de DVD on va choisir donc évidemment le disque graver un disque DVD ou Blu-ray éventuellement voilà donc on a DVD on aurait choisi Blu-ray si on avait eu un graveur de Blu-ray donc ici la gravure se fait sur disque on aurait pu faire une image disque sur notre ordinateur de manière à faire par exemple ensuite plusieurs gravages éventuels sur plusieurs DVD on va donner à nous notre DVD ici le fait qu'on a placé donc un DVD vierge dans le graveur on a l'état prêt on va choisir le format donc on va choisir pas le grand écran qui va correspondre au travail que l'on avait préparé on va cocher qualité c'est à dire que le contenu sera adapté à l'espace disponible ça c'est valable si on a suffisamment d'espace sur son DVD ou son CD ce qui est le cas ici on a nettement on a un tout petit volume donc l'espace pose pas de problème s'il pose des problèmes on va décocher la qualité et on fera un réglage au maximum de la qualité possible en vérifiant donc que on a la disponibilité sur notre DVD ou Blu-Ray et ça sera préférable au fait de laisser première s'adapter au contenu parce que là on s'apercevra peut-être que de toute manière on ne peut pas réaliser une qualité suffisante de vidéo sur l'espace libre de notre DVD à graver donc une fois qu'on a vérifié tous ces paramètres on peut lancer la gravure du DVD et notre opération est terminée qui a calculé de l'esprit un peu plus de monnaie